Entre ciel et terre, au pays des sans-vallées, Marie-Hélène Cadars s'apprête à recevoir ses premiers pensionnaires. Les plantes, le jardin et la ferme, tout est en récolte et en agriculture biologique. Cette ancienne aubergiste, installée entre Albi et Rodez, vient d'ouvrir le domaine Île-de-Garde, unique en France. Il porte le nom d'une femme de lettres du Moyen-Âge qui fut aussi médecin, musicienne et religieuse. Nous sommes en pleine crise sanitaire. Tout le monde est éparpillé, on ne sait plus où on va, on ne sait plus qu'est-ce qu'il faut faire. En gros, nous sommes perdus et ce centre qui a vraiment été créé pour que chacun qui le désire puisse se retrouver, se recentrer sur lui-même avec effectivement l'héritage que Sainte-Hydegarde nous a laissé pour arriver à ça. Parce qu'elle a vraiment laissé cet héritage-là. Médecine douce, réflexologie, art-thérapie, une douzaine de professionnels animeront ces retraites de ressourcement comme Maud, céramiste. La démarche, c'est de prendre ce médium qu'est l'argile, qui nous rattache vraiment à quelque chose de très concret, de très au vivant en fait. Et en partant de là, de réussir à aller en introspection en soi, exprimer une émotion par un langage qui est un peu nouveau, un peu hasardeux. Michel Esquil, lui, a une longue expérience des âmes, ce sont elles qu'il veut soigner. J'ai appelé ça le chemin de guérison. C'est-à-dire que c'est un cheminement qui se fera en plusieurs étapes suivant les personnes et les besoins pour les amener à une guérison intérieure, une guérison spirituelle. L'accueil au domaine Île-de-Garde est limité à neuf personnes dans les strictes règles du protocole sanitaire. Un tourisme innovant ouvert à tous sur réservation.